Salut les gars, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est en pire 47 et on s'en va voir la nouvelle ESTA. Alors, c'est une section qui se prend à la fin de la belle zéro route que je découvre en même temps que vous. Au meilleur de ma connaissance, c'est une piste qui a été désignée par Gab Marceau. Salut Gab! C'est une piste qu'on pouvait faire dans le temps, au lieu de couper court à la belle zéro route. Elle a été refait de A à Z depuis ce printemps. Donc, elle vient toujours se d'ouvrir. Est-ce que je vais aller beaucoup plus rapide? Aussi, elle est plus large que qu'est-ce que je connaissais de cette piste-là. Oh, that's nice! Ok, les jeunes vont endorer ça. Donc, au lieu de finir, disons, la fin de l'apex, c'est une section qui va nous amener jusqu'au début de la zombie-wolf. Comment disons, pour reprendre encore une fois l'apex, peut-être l'auron si vous voulez. Mais c'était une super belle petite section supplémentaire. qui était moins roulée parce que les gens voulaient tout simplement remonter au sommet en faire une deuxième. Alors, elle a été revue. J'adore ce que je vois. C'est ici que je vois. Petite erreur technique. Première fois, ne mettez pas des manuels partout dans la piste. Ça va faire comme moi à l'instant. Alors... C'est une piste qui va faire penser un petit peu à la chalame. Un peu... Un peu moins lichée, un peu moins large. Donc, ça donne quelque chose qui va ressembler un peu plus à une petite floor trail. Single track. Oh wow! Oh my god! That's nice!